Qu'il est doux, qu'il est bon Pour des sœurs de demeurer ensemble Car c'est là que Dieu descend Sa bénédiction en abondance Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des sœurs de demeurer ensemble Car c'est là que Dieu descend Sa bénédiction en abondance Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des sœurs de demeurer ensemble Car c'est là que chacune saisit La bénédiction en abondance Ah qu'il est doux, n'est-ce pas les sœurs De demeurer ensemble Personnellement je me sens tellement bien Dans cette chambre des secrets Que je voudrais y passer toute la soirée Vous savez ce soir quand je pensais À notre rendez-vous J'étais déjà tellement pleine de joie Tellement excité À l'idée de ce que nous allions passer Un moment ensemble Nous allions passer un temps Dans la présence de notre Dieu Ensemble À partager des secrets de la parole À partager des choses de vie Je vous assure que j'étais déjà Tellement dans la joie Et je crois que par la grâce de Dieu C'est aussi ton partage C'est aussi ta situation Parce que si tu es connecté À cette émission C'est justement parce qu'elle fait La joie de ton cœur C'est justement parce que C'est un rendez-vous de bénédiction C'est justement parce que C'est à cette rencontre À ce rendez-vous des filles de Dieu Des princesses de Dieu Appelées au règne éternel Que tu trouves un bonheur, n'est-ce pas ? En tout cas, je peux t'assurer Que tu n'es pas la seule Et tu as choisi effectivement Le bon rendez-vous Et je te dis encore une fois Bienvenue à la chambre des secrets De secrets de femmes Et ce soir encore, le Seigneur va nous conduire Dans des profondeurs de sa parole Autour de la question féminine Autour des secrets qui concernent les femmes Parce que nous sommes des femmes Et nous sommes fiers de l'être Et nous croyons qu'être femme Est une bénédiction Nous croyons que dans notre identité de femme Il se cache de nombreux trésors De nombreux projets divins De nombreux plans divins Que nous allons réussir à saisir A manifester grâce à ces secrets de femmes Que Dieu te bénisse abondamment Alors tu vas, n'est-ce pas ? Envoyer une salutation particulière À une sœur qui est en ligne avec toi Tu vas inviter d'autres sœurs À participer à ce rendez-vous Soit en direct là, ce soir Ou en différé Dans tous les cas Ce rendez-vous reste disponible en ligne Et nous devons liker Nous devons participer Nous devons, n'est-ce pas ? Réagir à toutes les sollicitations Réagir aux questions Réagir en envoyant nos réactions Pour qu'ensemble nous soyons bénis Pour qu'ensemble nous puissions profiter Au mieux de ce moment Alors nous sommes donc bénis D'être dans cette présence de Dieu Parce que même si nous sommes Dans la chambre de secret de femmes Nous ne sommes pas seuls Notre Dieu est avec nous C'est lui qui nous donne rendez-vous En ce lieu Et nous devons, n'est-ce pas ? Être conscientes de cela Voilà Ce n'est pas une soirée pyjama C'est un rendez-vous divin Et même si certaines sont déjà en pyjama Notre Dieu est au milieu de nous Et nous voulons honorer sa présence En invoquant davantage cette présence En disposant nos cœurs Par la prière Par l'adoration Et nous voulons dire Ensemble Nous voulons voir ta gloire Dans ce lieu Seigneur Nous voulons, n'est-ce pas ? Que ta puissance soit davantage Au milieu de nous Nous voulons que ta main Nous conduise Qu'elle nous touche Qu'elle nous remplisse De grâce De grâce De faveur Et de bénédiction Parce qu'il est doux Pour des sœurs De demeurer ensemble Mais demeurer ensemble Dans la présence du Seigneur Oh notre Dieu Viens et prends la place du roi Au milieu de tes filles Au milieu de tes princesses Seigneur Parce que lorsque tu nous réunis C'est pour nous couronner C'est pour nous couronner De gloire Seigneur Jésus Viens et prends la place Seigneur Nous t'invitons Oh Dieu de gloire Nous t'invitons À prendre toute la place Dans ce lieu Dans le lieu physique Où nous nous trouvons Mais surtout Dans la place De nos cœurs Papa La place de nos cœurs Dans le secret De nos cœurs Papa Nous voulons t'inviter À occuper Toute la place Seigneur Jésus Christ Alléluia Merci notre Dieu Jésus Alléluia Te gloire Il a Ah Seigneur Ta main me touche Je sens Déjà cette main Qui me touche Papa Je sens Cet attouchement Oh Dieu Si doux Seigneur Si léger Comme un souffle Papa Léger Père Je sens Ta gloire Qui envahit Ma vie Qui envahit Mon cœur Oh Dieu de gloire Et ce soir Si une personne Était entrée Dans cette présence Avec de la tristesse Dans le cœur Avec des questionnements Avec une lourdeur Seigneur Ta gloire Ta gloire vient décharger Ta gloire vient guérir Papa Ta gloire vient consoler Oh Dieu vivant Alléluia Ah il y a une personne Que la gloire de Dieu Décharge ce soir Laisse la main de Dieu Te toucher Laisse la main de Dieu Te décharger De ton fardeau bien aimé Ta gloire Laisse la gloire de Dieu Tu guéris Ton cœur blessé Ce soir Ta gloire est là Ta gloire est là Alléluia Ta main me guérir Merci Dieu Ta main me guérir Jésus Ta gloire est là Ta main me conduit Ta main me restaurer Ta main me douce Ta main me douce Ta présence est là Mon cœur est restauré Ton cœur Mon cœur Le cœur de ma sœur Est restauré Chalade Ta présence est là Nos vies sont transformées Nous manifestons ta lumière Nous manifestons ta lumière Chalade Ta main me douche Une femme Ce soir Jésus Ta main me restaurer Ta main me consoler Ta main me consoler Ton cœur Tu envoie les anges Te dépasser Seigneur Dans la santé D'une femme Ce soir Elle est rayonnante De ta joie Ta joie En vivre son visage Jésus Depuis la terre A la région Jusqu'à l'extérieur Jésus Tu fais rayonner Ta terre Merci Jésus Merci Jésus Merci pour ta gloire Merci ton attout Tu Oh Dieu Merci pour ta douche Seigneur Ta douche divine Oh Dieu Oh Dieu Oh merci Parce que Une personne qui est entrée dans ce lieu, Papa, ne partira pas telle qu'elle est venue, Papa. Oh Dieu, merci pour cette rencontre divine. Merci pour ce rendez-vous de gloire. Oh Dieu, vivant. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te dire merci. Nous sommes tellement bien dans ta présence, Seigneur. Jésus, merci, Dieu vivant. Alléluia. Jésus, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Merci, Jésus. Tu m'emmènes. Non, Père, personne ne peut venir dans ta présence et repartir de la même façon. Père, de gloire en gloire, en vérité, tu conduis tes enfants. Oh Dieu, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Ton esprit ne retourne pas à toi, sans avoir conduit dans une gloire nouvelle, Seigneur. Et nous croyons que ce soit, Père, nous montons avec toi. Nous montons avec toi de gloire en gloire. De gloire en gloire, Père. Tu nous entraînes à ta suite, Père. Tu nous entraînes à ta suite. Et de gloire en gloire, nous sommes contents. De gloire en gloire, Seigneur. Jésus, oui, mais tu m'emmènes. Alléluia, dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta lumière, dans les profondeurs de ta gloire, Seigneur. Dans les profondeurs de ta vie, Zohé, dans les profondeurs de ta guérison, dans les profondeurs de ta vie, Seigneur. Jésus, nous voulons être profondes avec toi. Nous voulons être des femmes profondes, pas des femmes superficielles, mais pas profondes avec toi. Profondes avec toi, avec toi, Jésus. Te gloire en gloire, Père. Oh, je veux aller plus haut, Jésus. Je veux aller plus haut, avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut, Jésus. Je veux aller plus haut, avec toi. Ce soir, le Seigneur veut parler à une femme qui ne croit plus en l'avenir. Tu regardes et tu te dis, quelle issue. Tu regardes et tu te poses la question de savoir s'il y a un avenir pour toi. Tu regardes et tu te demandes si quelque chose de bon peut encore se passer dans ta vie. Si tu peux franchir ce cap, aller plus loin, manifester quelque chose de meilleur, ton Dieu te dit, tout est encore possible. Tout est encore possible. Il est celui qui te conduit de gloire en gloire. Il est celui qui te conduit de gloire en gloire. Ne t'accroche pas à cette gloire passée, perdue, en te disant, si seulement, cela pouvait être comme avant. Avant est passé. Mais devant toi, le Seigneur met une gloire nouvelle. Devant toi, le Seigneur met une portion d'eau. Devant toi, le Seigneur écrit une histoire nouvelle. Il te donne un avenir, un avenir de gloire, un avenir de gloire. Alors saisis, saisis la victoire et crois, crois, crois que demain sera meilleur. Crois que la gloire qui s'apprête à descendre dans ta vie sera plus grande que la gloire passée. Car ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Tu riras à nouveau. Tu célébreras de nouveau. Tu t'estasieras à nouveau. Parce que ton Dieu est avec toi. Il est avec toi pour l'avenir. Il est avec toi pour des lendemains meilleurs. Et de gloire en gloire, il te conduit. Femme de destinée. Ton Dieu t'appelle. Femme de destinée. Ton Dieu est avec toi. 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 Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ton histoire ne s'arrête pas là. Il y a un avenir. Il y a des lendemains meilleurs. Il y a un avenir. Il y a un demain pour toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut. Avec toi, Jésus. Père Céleste. Oui, nous voulons aller plus haut. Avec toi, Papa. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Oh, notre Dieu. Et nous croyons que ce rendez-vous est notre rendez-vous, Père. Nous voulons disposer nos cœurs, Père. Nous voulons disposer notre entendement. Notre intelligence, Père. Afin que tu nous parles ce soir. Oh, Dieu. Oui, Papa. Parle. Tes filles écoutent, Père. Nous voulons être à ton école. Nous voulons être des filles à l'écoute de leur Père, Seigneur. Afin que les destinées que tu as prévues pour chacune de nous soient déployées avec gloire, avec puissance, avec autorité. Merci de bénir ces instants, oh Dieu vivant. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, répands ta grâce, répands ta bénédiction. Répands ta double faveur dans la vie de chaque femme qui se tient là ce soir dans ta présence. Sois béni pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien aimé, la gloire de Dieu est présente dans cet environnement. Nous ne sommes pas seuls, j'ai coutume de le dire, nous sommes avec notre Seigneur. Et comme le slogan de Léamont le proclame, ensemble nous sommes plus fortes. Ensemble dans la Chambre des Secrets, nous allons nous serrer les coudes. Ensemble nous allons être à l'écoute de notre Père Céleste. Et ensemble nous serons bénis. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. En tout cas, bienvenue encore une fois à Secrets de Femmes, dans notre Chambre des Secrets, qui depuis quelques semaines, ou je dirais depuis la semaine dernière, ou même depuis bien avant, s'est disposée pour faire de nous des femmes victorieuses, des femmes qui plaisent, des femmes qui se revêtent du manteau, n'est-ce pas, de la séduction que le Seigneur leur a donnée. Parce que je crois que Dieu a créé le Seigneur, pardon, Dieu a créé la femme pour qu'elle plaise. Alors, ta destinée, c'est de plaire. Plaire à ton environnement, plaire aux personnes qui sont autour de toi, plaire aussi aux hommes qui sont autour de toi. Et je peux t'assurer que si tu réussis à plaire aux hommes de ton environnement, tu plairas certainement à toutes les autres personnes, parce qu'il n'y a pas plus critique et plus difficile que les hommes. Mais nous l'avons dit depuis quelques semaines, ça c'est un petit problème pour des filles de Dieu, parce que notre ADN même, n'est-ce pas, est façonné pour que nous soyons des femmes qui plaisent. Donc, nous parlons depuis quelques semaines de l'art de plaire en tant que femmes. Et nous n'allons pas seulement parler, mais nous allons saisir l'anxion pour plaire. Pour plaire dans notre environnement professionnel, pour plaire dans nos familles, pour plaire dans notre église. En tout cas, partout où nous serons, nous allons libérer le bon parfum qui va se dégager de nos vies et qui va permettre que chacun retienne de nous une femme agréable, une femme plaisante, une femme séduisante, à tout point de vue pour la gloire de Dieu. Notre modèle, comme nous le savons, c'est la championne Esther, la reine Esther, qui a su mettre tous ses atouts en avant pour retenir l'attention du roi Assyrus, recevoir la couronne et surtout la conserver jusqu'au bout. Nous allons donc retourner dans la parole de Dieu pour lire les différents textes qui concernent notre sujet de ce jour. Et notre sujet de ce jour, c'est celui-là. Je vais lire notre thème, c'est Comment plaire sans contexte aux hommes de ton environnement? Comment plaire sans contexte aux hommes de ton environnement? Et bon, sans force modestie, je dois dire qu'en tout cas, moi, ce soir, j'ai expérimenté le pouvoir de la séduction. Je sais que tu ne vas pas croire, mais ça s'est passé. Tu peux demander à toutes les sœurs qui étaient sur le plateau en présentiel, je t'assure que les hommes ont fait une délégation pour venir me dire que je suis juste magnifique. C'est vrai? Non, franchement. Bon, OK, tu peux vérifier même ton enquête, mais c'est pour te dire que nous pouvons plaire. C'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Donc, moi, j'ai expérimenté cela sur le plateau des secrets de femmes, mais tu peux expérimenter cela partout où tu es, dans ton environnement professionnel, chez toi, à la maison, au milieu de tes amis, partout où tu es. Je t'assure que l'onction est libérée. Reçois l'onction de la séduction divine. Reçois l'onction pour plaire à tous les hommes de ton environnement. Et je t'assure qu'après les hommes, forcément, tu vas plaire à toutes les sisters. Ma chérie, on est parti pour le règne. Ça, c'est un petit problème. Alléluia! Alors, aujourd'hui, c'est une date spéciale pour moi. C'est le 30 avril, n'est-ce pas? Je sais que peut-être que cela n'évoque rien pour toi, mais pour moi, c'est une date super, super spéciale. Parce que c'est l'anniversaire de mon Assyrus à moi, de mon roi à moi. C'est l'anniversaire du pasteur Mohamed Sanogo. Et je voudrais lui envoyer plein, plein de bisous. Je t'aime, mon chéri. Merci de m'avoir couronnée, reine. Et surtout, merci de garder la couronne sur ma tête. Ce qui est su, c'est calé. La couronne ne partira pas ailleurs. On est ensemble pour un avenir glorieux, pour un règne glorieux, de gloire en gloire dans la présence du Seigneur. Je serai toujours là, chérie, que tu as aimé depuis le début, n'est-ce pas? Et puis, voilà, je pense que par la grâce de Dieu, on a encore du chemin à faire ensemble. Beaucoup d'anniversaires à célébrer. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ta vie. Que le Seigneur t'inonde de grâces, de faveurs illimitées. Que cette nouvelle saison soit une saison spéciale, une saison d'affermissement des acquis. que le Seigneur t'a donné. Une saison de floraison de tout ce qui sommeille encore dans ton cœur, dans tes pensées. Une saison où ton Dieu va t'emmener de gloire en gloire pour la bénédiction des nations. Sois béni, mon chéri. Je t'aime. Joyeux anniversaire. Alléluia. Alors, nous revenons à notre sujet. Comment plaire aux hommes de notre environnement? Je sais que des personnes vont vouloir dire, oui, mais pourquoi c'est aux hommes qu'il faut plaire et tout? Sista, ma chérie, est-ce que honnêtement, tu as envie de plaire à quelqu'un d'autre qu'aux hommes? Vous voyez, je pense que notre quotidien même nous montre qu'avant tout, la femme a envie de plaire d'abord aux hommes. Le problème avec nos sœurs, avec le sexe féminin, ne s'oppose même pas. C'est qu'il y a su, on est ensemble. Comme je dis, s'il n'y a pas une mentalité de compétition, s'il n'y a pas un désir de vouloir surpasser l'autre et tout, on n'est pas particulièrement ébranlé ou touché par la présence des femmes dans notre environnement. Mais il suffit qu'un homme se pointe, qu'on va vouloir arranger un peu la mèche qui pend, bien ajuster le vêtement et tout. C'est ton jamin, peut-être pourra-t-il nous remarquer. Tu vois, donc tu comprends bien de quoi je parle, mais il ne s'agit pas toujours d'une séduction qui va conduire au sentiment amoureux. Mais je dis comme ça que si tu arrives à plaire aux hommes de ton environnement, tu es sur le bon chemin pour plaire aux Adam de ta vie, pour plaire aux Assyrus de ta vie et surtout, tu es en bonne voie pour recevoir la couronne de gloire et la garder jusqu'au bout. Alors, se poser la question de savoir comment plaire aux hommes revient tout simplement à celle-ci. Qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes? Parce que plaire à quelqu'un va aller chercher ce que cette personne aime. On ne peut pas plaire à une personne à sa propre sauce. Tu ne peux pas décider de plaire aux hommes à ta propre sauce, à tes propres conditions. Si tu veux plaire, cette question s'impose. Tu dois savoir qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes. Il y a différentes choses, différents points que les hommes aiment chez les femmes. Et je voudrais t'inviter à lire avec moi le texte de Esther. Nous sommes toujours dans notre merveilleux livre de Esther, le chapitre 2. Et je vais lire un texte qui est très, très édifiant. Donc, nous prenons nos Bibles. Je prends aussi la mienne. Esther, le chapitre 2, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, « Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance des gailles, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gailles, gardien des femmes. » Verset 9. « La jeune fille l'eut plu. » Donc, la jeune fille l'eut plu à qui ? Elle plut d'abord à Égail, le gardien des femmes. Et elle trouva grâce devant lui. Il s'empressa donc de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, ce texte, en fait, nous parle des premiers pas de Esther dans la maison du roi Assyrus. Comme toutes les jeunes filles qui avaient été recrutées pour le concours Miss Univers pour le roi Assyrus, Esther aussi a été prise. Avec un objectif, bien sûr, le même que toutes les jeunes filles plaire à Assyrus le roi, séduit le roi pour remporter la couronne de reine. Mais ce qui est édifiant dans ce texte, c'est que dès qu'elle fait son entrée dans la maison du roi, Esther, qui avait pour objectif de plaire au roi, ne rencontre pas d'abord le roi, elle rencontre d'abord d'autres hommes dont Égail, le gardien des femmes. Et chose extraordinaire, elle plaît au gardien des femmes. C'est ce dont je suis en train de parler. Je suis en train de t'expliquer que dans ton cheminement, dans ta marche vers les choses que Dieu t'a promises, dans la manifestation de ta destinée, tu vas rencontrer souvent des hommes et il est très important que le pouvoir de plaire, que le Seigneur t'a accordé, soit actif et qu'il t'amène l'assentiment des hommes de ton environnement. Ça a été le cas pour Esther et c'est ta sentiment qui n'était pas l'objectif final à aider à atteindre l'objectif final. Je voudrais t'inviter à cette étape à te poser la question de savoir quel effet tu fais aux hommes de ton environnement. Est-ce qu'ils se plaisent dans ta présence? Est-ce qu'ils sont contents quand tu es là? Ou est-ce qu'ils ont juste une envie que tu t'en ailles, que tu disparaisses de là? Voyez, Esther est arrivée comme toutes les jeunes filles et la concernant, il est dit qu'elle a retenu l'attention des gailles, elle a plu aux gardiens des femmes et tout de suite, cela a déclenché un ensemble de faveurs qui lui ont été accordées. Tu as besoin de faveurs pour grandir dans ton cheminement professionnel, pour aller de gloire en gloire. Tu as besoin de faveurs pour réaliser tous les projets qui sont dans ton cœur. Même des fois au marché, tu as besoin de faveurs parce que tu as besoin que le commerçant de riz, de viande, puisse te diminuer, voilà, te diminuer le prix du riz. Vraiment, sans utiliser la séduction post-chute, avec ta séduction avant la chute, tu peux arriver à faire baisser les coûts. Et je vous assure que moi, j'ai le témoignage d'une sœur, je ne vais pas en dire plus là concernant parce que sinon, tu vas l'identifier tout de suite, mais cette femme, elle m'impressionne. Quand je suis avec elle, j'ai le témoignage vivant qu'aucune limite ne lui est donnée. quand elle arrive dans un environnement, que ce soit des hommes ou des femmes, elle plaît tout de suite. Et quel que soit le prix d'un article qu'elle veut acheter, c'est son prix à elle qui est le dernier mot. Et j'ai vu des diminutions sans solde. Quand elle, elle est dans un environnement, il n'y a pas de solde, mais l'objet sera acheté à moins 70% de sa valeur, moins 80% de sa valeur. Je sais que tu as envie de me demander l'adresse de la sœur pour qu'elle t'accompagne pour faire tes courses. Je ne vais pas te donner, mais toi, tu dois développer ce pouvoir. Et moi, personnellement, je me suis dit, il faut que je développe ce pouvoir qu'elle a. Il faut que j'ai cette option. Et l'esprit m'a dit, mais tu l'as. Tu dois juste l'activer. Et je vous assure que j'ai commencé à l'activer. Ça marche un peu. Je n'ai pas encore les 70% de réduction. Je n'ai pas encore les 80%, mais ça fonctionne un peu quand même. Je suis vers 20%, 25%, c'est déjà mieux. N'est-ce pas ? Donc, toi aussi, tu peux y arriver. Et c'était le cas de Esther. Elle n'a plus à Agaï. Elle n'a plus. sans avoir déployé des éléments de manipulation, sans avoir menti, sans avoir fait un jeu de ceci ou de cela naturellement. Son pouvoir naturel de séduction a touché le cœur de cette énuque qui avait une responsabilité sur les femmes. Et ça a été déterminant dans, n'est-ce pas, la victoire finale de Esther. Nous allons lire cela tout au long de cette histoire de Esther. Agaï était particulièrement disposée pour Esther. Quelqu'un dirait « il était prêt pour elle ». Et dans le texte que nous avons lu, il est dit que quand il a reçu Esther, il s'est empressé de lui donner tout ce dont elle avait besoin. La consigne était de mettre toutes les participantes à l'aise, de leur donner ce qu'il leur fallait pour leur toilette, pour leur subsistance, pour ceci ou cela. Mais il est dit que parce que Esther avait plu à Agaï, elle avait toujours plus, elle avait toujours une portion plus, elle avait une portion double, comme Anne avait une portion double par rapport à sa coépouse Pémina. Tu vois donc qu'il y a un avantage à plaire aux hommes de son environnement, parce que bien souvent, beaucoup de clés sont aux mains des hommes. « Et si tu plais aux hommes, je t'assure que de nombreuses portes te seront ouvertes et tu pourras courir beaucoup plus facilement vers ta destinée. » Alors, Esther a reçu tout ce dont elle avait besoin au quotidien de la part de Agaï. Il avait un soin particulier pour elle et il est dit qu'il a mis à sa disposition sept servantes, sept les filles, sept. Et nous savons que sept est toujours le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'il était prêt pour elle jusqu'à sa dernière goutte de sang. Et il est aussi dit qu'il a mis à sa disposition le meilleur appartement qu'on pouvait trouver dans la maison des femmes. Le concours n'avait même pas encore commencé, que Esther partait déjà avec des avantages. Elle avait déjà des points en plus. Tu vois, ma seule partie, avant qu'on ne donne ta note de devoir, tu as déjà des plus là. C'était le cas d'Esther. Tu vois, avant même qu'on ne dise qu'elle a 16 sur 20 ou 17 sur 20, elle avait déjà à son avantage dans son sac au moins 10 points en réserve. Tu dois avoir des points en réserve. Tu vois, tu dois avoir des points en réserve. Vous savez, bien souvent, quand on arrive dans un environnement et qu'on a un objectif, par exemple, on cherche un emploi et on se dit c'est le DG qui doit nous donner l'emploi, on va avoir tendance à mépriser les personnes qui sont autour, les personnes qui sont en bas de l'échelle. Mais je veux te dire que bien souvent, ton accession au sommet de l'échelle va dépendre des personnes qui sont en bas de l'échelle. Alors ne néglige pas les autres hommes de ton environnement. Peut-être que tu aimes un frère, mais comment est-ce que tu traites ses parents ? Comment est-ce que tu traites ses frères ? Comment est-ce que tu traites ses amis ? C'est là où est la question. Peut-être que tu dis je m'en fiche de ses amis. Ce qui est sur mon objectif est clair. Oh chérie, fais attention. Si tu n'as plus à ses amis, c'est factuel, c'est vérifié. Si tu aimes un homme que tu n'as plus à ses amis, ton dossier est géré à 70%. Dis avec moi Amen. Alléluia. Alors nous allons continuer et voir quels sont les éléments que les hommes aiment chez les femmes. Qu'est-ce qui retient l'attention des hommes chez la femme ? Qu'est-ce qui plaît aux hommes chez la femme ? Parce que si tu veux plaire à un homme, je l'ai dit, ne cherche pas à le faire selon toi, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes. En général, ce que les hommes aiment chez les femmes est connu. C'est connu, ce n'est pas si mystérieux parce que, comme quelqu'un dirait, tous les hommes ont même père, même mère. Je t'assume, chérie. Même père, même mère. Il ne faut pas chercher, il n'y a pas de différents recettes. Saisis ce que je vais te dire ce soir, peu importe l'homme auquel tu es confronté, peu importe sa région, peu importe sa taille, peu importe sa culture, ce dont nous allons parler ce soir est valable pour tous les hommes. C'est vérifié. Alors, la semaine dernière, évidemment, nous avons parlé de la virginité et de la beauté. C'est vrai que lorsqu'on parle de plaire aux hommes ou à un homme, l'élément de la virginité tel que nous l'avons expliqué la semaine dernière et la beauté sont des éléments très, très importants. N'est-ce pas ? Un homme va être sensible à la beauté d'une femme et en général, c'est les atouts de beauté que la femme va mettre en valeur qui va, n'est-ce pas, attirer l'attention d'un homme. Mais il est important de savoir que les éléments de beauté et de virginité ne sont en fait que des éléments d'appel. Ils ne sont en fait que des éléments d'appel. Et pour preuve, lorsque nous lisons le texte de Esther, nous avons bien vu que toutes les femmes qui avaient été enregistrées, qui avaient été rassemblées pour le concours étaient toutes vierges et belles. Il n'y en avait aucune qui ne répondait pas à ces critères. Mais vous êtes d'accord avec moi que, malgré leur virginité et leur beauté, il n'y en a qu'une seule qui a remporté, au final, la couronne, c'est Esther. C'est dire que, c'est vrai, nous devons tout faire pour être vierges, nous devons tout faire pour être belles, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, mais ça, ce n'est que le commencement. Dis avec moi, ce n'est que le commencement. Alors, ces deux éléments sont les éléments d'appel parce que pour pouvoir saisir véritablement la couronne comme Esther l'a fait et pour pouvoir la garder à l'échérie, il va falloir jouer plus serré, il va falloir aller plus loin, il va falloir déployer un autre arsenal dont nous allons parler ce soir. Et vous êtes d'accord avec moi que la beauté, ce n'est vraiment pas ce qui manque dans la population féminine. Nous l'avons dit, toutes les femmes sont belles. Malheureusement, beaucoup de femmes s'appuyant sur leur beauté en font leur âme unique. Le seul critère, selon elles, qui va les valider auprès d'un homme, qui va leur permettre d'entrer dans un foyer, qui va leur permettre d'avoir les faveurs d'un homme, etc. C'est vrai que c'est impressionnant d'être une femme belle et physiquement séduisante, mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de belles femmes vont aller d'homme en homme sans jamais réussir à se fixer, sans jamais réussir à saisir véritablement une couronne et la conserver. La beauté est très importante, mais elle ne suffit pas. Dis avec moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je sais que ton cœur est tombé dans ton ventre, que vraiment, tu es presque déçu parce que depuis la semaine dernière, tellement tu as mis tous les efforts, toutes les chances de ton côté pour être belle et séduisante que tu pensais qu'on était arrivés. Ah ma chérie, on n'est pas arrivés encore. On n'est pas arrivés. Ça commence avec la beauté, mais au-delà de la beauté, tu vas aller plus loin. Quelqu'un a dit ce n'est pas beauté, on mange. Je n'aime pas trop cette expression parce que ça pourrait décourager d'être belle. Bon, ce qui est su, ça commence par la beauté. Même si ce n'est pas la beauté qui fait la fin, ça commence par là. Au moins, assure-toi d'être au départ de la course. Tu vois ? Et ensuite, on va gérer les autres éléments. Alléluia ! nous devons être belles et usées de tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Dans d'autres capsules, nous allons revenir sur des éléments spécifiques de la beauté. Vous voyez, dans notre décor aujourd'hui, on a mis différents éléments, le maquillage, la tenue vestimentaire, le soin capillaire, etc. Beaucoup de choses en fait qui vont permettre à la femme de maîtriser, n'est-ce pas, son capital beauté, mais ce n'est pas suffisant. Dis avec moi, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres critères qui vont intervenir dans la course à la couronne à partir du moment où on a été validé dans l'arène. OK, tu as retenu l'attention de monsieur ou des hommes de ton environnement, mais maintenant, il s'agit de saisir la couronne et de la garder véritablement. Peut-être que par ta beauté, tu es entré dans un foyer, l'homme t'a épousé parce qu'il a été ébloui par ta grande beauté, gloire à Dieu. Certainement que tu es une femme à l'esprit vierge et cela a été en ta faveur pour obtenir cette place dans ce foyer ou cette place dans cette entreprise, mais une fois installée, tu vas devoir déployer d'autres choses. C'est la raison pour laquelle concernant Vastille, la Bible n'a pas craint de dire que Vastille était belle. Vastille était belle et ça a été l'élément justement, certainement, qui lui a permis, n'est-ce pas, d'accrocher le cœur d'Assyrus, mais tu es d'accord avec moi qu'elle a perdu la couronne parce qu'elle n'a pas voulu faire plus, elle n'a pas voulu aller au-delà, elle n'a pas validé les critères qui sont les critères qui tiennent au cœur des hommes et tu le sais, quand même, les énuques lui ont envoyé des signaux pour qu'elle se ressaisisse, elle n'a pas reçu les énuques et elle n'a pas été avec eux vers, n'est-ce pas, une attitude de récupération ou de consolidation de sa couronne. mais cela n'est pas ton partage et je proclame qu'au nom de Jésus, toi, tu plais. Je proclame qu'au nom de Jésus, non seulement tu plais, tu saisis la couronne, tu la gardes pour l'éternité et si même il pouvait avoir des mariages dans le royaume des cieux, le Assyrus de ta vie voudra certainement être encore avec toi. Il va garder la couronne jusqu'au royaume parce qu'il veut toujours la poser sur ta tête. Cela est ton partage au nom de Jésus. Alors, concernant les critères qui plaisent aux hommes chez une femme, il y en a beaucoup, c'est vrai, il y a plusieurs critères, il n'y en a pas deux ou trois, il y en a plusieurs mais il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas exhaustifs. Ce ne sont pas des critères illimités, ce sont des critères bien définis qu'on connaît, ils sont connus et je pourrais citer Pelle-Melle comme ça, la confiance en soi, le sens de l'humour, l'authenticité, l'authenticité, le goût de l'aventure ou le courage, la détermination, l'attention, le fait d'être une femme attentionnée, la capacité d'écoute est quelque chose qui retient l'attention d'un homme, l'intelligence, l'intelligence chez une femme, c'est quelque chose aussi de très, très important, un peu subtil mais l'intelligence est très, très important pour retenir l'attention d'un homme. Il y a aussi la soumission, la joie et le sourire, la douceur, un esprit paisible et puis bien d'autres choses, tu vois. Et ce soir, j'aurais voulu que nous puissions parler de tous ces points. Malheureusement, la chambre des secrets de femmes est limitée dans le temps, mais soit nous avons un chrono qui tourne, mais nous allons essayer de parler de quelques-uns de ces points. Et alors, parce qu'il y en a beaucoup, nous ne pourrons pas parler de tous, mais nous allons évoquer quelques-uns et je peux t'assurer que ces différents éléments que nous avons évoqués lorsqu'ils entrent en ligne de compte dans la recette de l'amour et de la séduction, l'alchimie se produit forcément. Alléluia, l'alchimie se produit forcément. Nous avons donc évoqué différents points. Vous pourrez interroger les hommes de votre environnement pour savoir quels sont les points qui les intéressent chez une femme, qu'est-ce qui retient leur attention chez une femme et vous verrez que ce qu'ils vous diront se retrouveront forcément dans la liste que j'ai évoquée ce soir. Alors, ce que nous allons faire, il y a beaucoup, beaucoup de points et nous les avons énoncés, voilà, dans ce petit saladier, voilà, dans ce saladier, il y a tous les points que j'ai évoqués et parce que Nadia ne nous donne pas plus de temps que ça, voilà, on va, on va piocher, on va tirer au sort quelques points. si on avait la possibilité de prendre des appels, on aurait peut-être pris des appels pour que chacun dise le point qu'elle aimerait savoir, mais on va compter sur le Saint-Esprit pour reprendre, n'est-ce pas, à nos attentes de ce soir et je vais tirer comme ça, bon, il n'y a pas du cierre pour contrôler, mais bon, vous me faites confiance, voilà, tous les papiers ils sont là et chaque papier transporte une qualité qu'un homme attend chez une femme, alors on va essayer de reprendre en suivant le chrono et là où ça va nous emmener, on va apporter les réponses ce soir, voilà, donc je pose et je vais tirer un premier papier, qu'est-ce qui plaît à l'homme qui est dans ton environnement, à ton Adam, à ton Cyrus, je tire, voilà, j'ai le premier papier, et franchement Fabrice, ça c'était le dandandam, bon, alors mon premier papier, il dit, ce qui plaît chez une femme, à un homme, c'est un esprit paisible, j'ai tiré esprit paisible, wow, je crois que le Saint-Esprit veut parler à une femme ce soir, un esprit, la Bible parle d'un esprit doux et paisible, alors dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, la Bible nous parle de l'esprit doux et paisible, bien aimé, si tu veux plaire aux hommes de ton environnement, il est nécessaire que tu aies un esprit doux et paisible, alors si je vais rapidement sur le texte de 1 Jean 3, je prends ma Bible électronique pour qu'on y aille beaucoup plus vite pour gagner du temps, 1 Pierre, pardon, c'est plutôt 1 Pierre, 1 Pierre 3, il est dit en 1 Pierre 3, le verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chasse et réservée. Ayez non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements qu'on revêt, mais la parue intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible, c'est la qualité d'une femme qui manifeste de la douceur, du calme et qui apporte la paix. On est tranquille avec cette femme, on est en paix avec une telle femme et la Bible dit aussi qu'il est préférable d'habiter à l'enlique d'un toit plutôt que de vivre avec une femme querelleuse. Alors la femme querelleuse est tout le contraire de la femme qui a un esprit paisible. C'est une femme qui n'aime pas la confrontation, c'est une femme qui n'aime pas les rings de boxe, c'est une femme qui relâche l'élastique dès qu'il y a une tension. Elle peut être perçue comme une femme faible, mais en vérité c'est une femme sage parce que malgré tout et au-delà de tout, les hommes aiment la paix. Les hommes aiment la paix. Bien-aimés, si ton mari rentre toujours à la maison après minuit, s'il a toujours des réunions au bureau, s'il préfère ses amis plus que toi, s'il préfère son club de sport plus que toi, s'il préfère être dans sa caverne plutôt qu'avec toi, c'est que certainement tu n'as pas un esprit paisible. Avec toi, il n'a pas la paix. c'est toujours les palabres, toujours les discussions, toujours les histoires à régler, toujours, 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 à faire, à faire, à faire. Il faut que tu te ressaisisses parce que l'esprit doux et paisible est un gage de séduction pour une femme qui veut, n'est-ce pas, retenir l'attention des hommes de son environnement et particulièrement et particulièrement l'attention de son assis russe. Apprends à te taire. Si tu ne parles pas là, ça fait quoi? Si tu ne fais pas palabre, ça fait quoi? Si tu ne règles pas cette histoire-là, ça fait quoi? La paix. C'est tout ce qui te demande. Tu vois? Donc, essaye un peu l'esprit doux et paisible et tu nous enverras, n'est-ce pas, le résultat. Décide pendant une semaine de ne plus faire des parables, de ne plus élever la voix, de ne plus retrousser tes manches. Ce n'est même pas même toi qui dois faire ça. Tu vois? Et tu verras si, n'est-ce pas, le Seigneur ne va pas mêner tes combats lui-même, s'il ne va pas parler au cœur, n'est-ce pas, de ton assis russe. Vous savez, il y a des histoires pour lesquelles il ne faut pas s'agiter. En tant que femme, il ne faut pas croire que nous devons tout régler. Quand on prend l'histoire de Marie et de Joseph, Marie, la mère de Jésus, vous êtes d'accord avec moi qu'elle était dans une situation délicate et en plus, elle avait raison. Elle était dans la vérité. Elle était enceinte du Saint-Esprit. Mais Joseph ne l'entendait pas de cette oreille. Il avait décidé de se séparer d'elle et c'était un homme paisible parce qu'il n'a pas voulu aléter les magistrats, les souverains sacrificateurs, la famille, tout ça. Il a décidé de se séparer d'elle secrètement, c'est-à-dire dans le calme et la paix. Marie aurait pu s'agiter. Tu vois, elle aurait pu s'agiter. Dis oui, mais tu ne me crois pas. Moi, je te dis la vérité, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Traiter Joseph de tous les noms, d'inconverti, oh, de, parce que des fois, quand les hommes ne réagissent pas, comme nous, on pense qu'ils devraient réagir, on va les traiter au Saint-Esprit. Tu n'as pas la révélation. Tu vois, tout ça là, c'est trop long. Confie ton travail au Saint-Esprit. Joseph est allé dormir avec son projet de séparation dans la tête. Marie a dit, Saint-Esprit, Ange Gabriel, vous qui avez fait votre travail en moi, gérez Joseph. Donc, dis avec moi, il faut gérer Joseph. Il faut gérer Assyrus. Tu vois, dans son profond sommeil, dans son sommeil, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer et quand il va se lever le matin, il aura changé de décision parce que tu auras agi comme une femme à l'esprit paisible. Et non seulement il aura changé de décision, mais il aura le témoignage que tu es une femme de paix, une femme avec qui on peut bâtir, on peut construire. Que Dieu fasse de toi une femme à l'esprit paisible et tu verras que ton pouvoir de séduction va augmenter. Ton indice de séduction va monter. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Amen, acclame le Seigneur. Je voudrais vraiment t'encourager à gagner, à manifester de plus en plus un esprit doux et paisible. Ce n'est pas impossible. Demande l'aide du Saint-Esprit et prends simplement la décision de changer, de ne plus être la femme qui envoie les hommes à l'angle du toit, mais d'être cette femme paisible dont la maison est agréable, dont la maison est un arbre de paix, dont la compagnie apporte la paix et la sérénité. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on va encore tirer un autre point pour savoir qu'est-ce qui plaît aux hommes chez une femme. Voilà, j'ai un deuxième feuillet là. J'avoue que je suis un peu impatiente. Ah! J'espérais que ça n'allait pas être ça, les sœurs. Mais c'est ça. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Là! Je sais que tu peux dire avec moi là! Là! les sœurs en présentiel l'ont confirmé, c'est la soumission. La soumission. Alléluia! Vous savez que ça, ce sont les textes que nous lisons tous les jours dans les mariages. Il est dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit prendre vis-à-vis de l'homme vis-à-vis de son roi, de son Assyrus, un engagement de soumission. Un engagement de soumission. Je sais que pendant longtemps, beaucoup n'ont pas compris le sens de la soumission. Et souvent, on va assimiler la soumission à l'obéissance aveugle. Non, la soumission n'est pas une obéissance aveugle. Quand la Bible appelle la femme à être une femme soumise, il n'est pas en train de lui dire soit une bénie, oui, oui, soit une femme qui n'a plus d'avis, qui n'a plus de réflexion à mener, soit une femme qui suit un, je vais dire entre guillemets, bêtement ton mari parce que tu dois être soumise. En réalité, le mot soumission a un sens qui est contenu dans le mot lui-même. la soumission c'est le fait d'être sous une mission. Alors, une femme soumise c'est une femme qui est sous une mission. Et la parole de Dieu dit que la soumission n'est pas un choix pour la femme et particulièrement pour la femme mariée. C'est une exigence, c'est une instruction. Le Seigneur dit femme, soyez soumise à vos maris. ça veut dire que vous devez être sous la mission de votre mari. Et nous comprenons que cette exigence divine vient même de l'origine de la femme. À quel moment est-ce que Dieu fait intervenir la femme dans le film d'Adam ? C'est lorsque le Seigneur réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lorsque le Seigneur Dieu réalise que la mission qui est confiée à l'homme est quand même un peu lourde pour lui. Il va donc lui susciter d'abord une compagnie qui lui est semblable, ensuite une aide et la Bible nous parle de Ezer. N'est-ce pas ? Ève était Ezer pour Adam. Donc, la femme est Ezer, ça veut dire qu'elle est un secours qui vient aider l'homme dans sa mission. N'est-ce pas ? Elle est Ezer. Alléluia ! Mais la Bible dit aussi qu'Adam a reconnu qu'Ève était Isha. Isha, ça veut dire un autre modèle de lui-même. C'est-à-dire, lui, il est Isha et la femme est Isha. C'est-à-dire, Isha améliorée, Isha avec quelque chose de plus ou quelque chose comme une sensualité en plus. Voilà. Adam a reconnu que la femme est une valeur sûre à son image à lui. Donc, la soumission ne veut pas dire que tu n'as plus d'identité, ne veut pas dire que tu n'as plus de valeur, ne veut pas dire que l'homme doit te marcher dessus. Ça veut simplement dire que tu dois réaliser qu'il y a une mission qui est portée par un missionnaire principal et que toi, tu viens pour être sous les ordres de ce général de mission, de ce missionnaire principal. Tu viens pour être sous cette mission. Et être sous la mission, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que, par exemple, tu comprennes la mission de ton homme. Vous voyez? Et je pense que quelque part, c'est ce que Vasti n'avait pas compris. Tu vois, l'homme de ta vie, il a sa façon de fonctionner, il a sa mission. Peut-être que sa mission, c'est de faire des fêtes tous les week-ends. On l'a dit dans une autre capsule, tu as vu ça et puis tu as dit, c'est lui là, je veux sa couronne. Quand tu es rentré dans le foyer, pourquoi tu veux que désormais la mission change? Désormais, tu veux que les fêtes deviennent une fois l'an. Tu l'as trouvé, il faisait ses fêtes tous les samedis. Mets-toi sous la mission. Alléluia! Tu dois te mettre sous la mission. Sous la mission, c'est accepter ce que l'homme est, c'est accepter les voies dans lesquelles il veut marcher, c'est accepter le chemin de sa destinée et l'aider à mieux la réaliser. Être sous la mission, c'est aussi comprendre la mission d'une façon telle que quand l'homme commence à dévier, tu es présent pour pouvoir le secourir, pour pouvoir, c'est vrai, rattraper les choses, mais de la bonne façon comme Abigaël. Abigaël, bien qu'elle n'était pas forcément d'accord avec tous les agissements de Nabal, elle comprenait sa mission. Elle a compris la mission de Nabal mieux que lui-même, à tel point qu'à un moment où Nabal a failli perdre la vie parce qu'il n'avait pas compris que dans le désert où il était, riche où il était, sa mission était d'aider, sa mission était de secourir, sa mission était de pouvoir aux besoins de certaines personnes. Il a failli, il laissait sa vie, mais Abigaël avait mieux compris la mission que son mari lui-même. Et dans son attitude de soumission, elle n'est pas venue faire des palabres à Nabal pour lui faire comprendre qu'il est trop bête, il ne comprend pas ce que Dieu attend de lui. Non, dans le calme, la sérénité et la sagesse, elle a géré proprement le dossier, sauvant la vie à Nabal, à elle-même et à toute la maison. Bien-aimé, tu dois apprendre la notion de la soumission. Il n'y a pas, on ne bâtit pas un royaume dans un royaume. Voilà. Tu ne peux pas bâtir ton royaume dans le royaume de ton mari. C'est qu'est-ce que vous habitez la même maison, le même palais, mais il y a deux gouvernements, il y a deux royaumes, il y a deux décisions, il y a deux chefs. Quelqu'un a dit dans le foyer, il y a un seul qui porte la culotte. Pardon, il faut porter ta robe. On va avancer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il fasse de toi une femme soumise, une femme qui se met sous la mission de son homme et en étant sous la mission comme il faut. Je t'assure que même si ton mari est un type Nabal, par ta qualité de femme sage, de femme soumise, tu vas transformer Nabal en David, un homme de valeur, un véritable roi qui va te faire porter la couronne pour l'éternité. Alléluia. Dis avec moi, je suis une femme soumise. Alors, je voudrais inviter toutes les sœurs qui ont encore un combat, toutes les femmes qui ont encore un combat avec la notion de la soumission à, n'est-ce pas, se mettre devant le Seigneur et laisser le Saint-Esprit expliquer la notion de la soumission à leur cœur. Prends le temps de lire les textes sur la soumission. Laisse l'Esprit de Dieu te parler sur la soumission et prends la décision d'être une femme soumise. C'est un gage de séduction. Les hommes aiment les femmes soumises. Même si ça paraît bizarre, mais ils aiment les femmes soumises. Si tu es soumise, tu n'en seras que plus séduisante que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, je vais regarder du côté de Nadia et lui demander pardon, Nadia, pardon, on va tirer encore. On va tirer encore un feuillet. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. j'aurais bien aimé qu'on puisse parler. Peut-être qu'on le fera à la prochaine émission. Voilà, j'ai tiré un autre feuillet. Voilà. Non, franchement, les sœurs, je ne tombe pas sur ce que je veux vous expliquer. Alléluia. Alors, je suis tombée sur le courage. Le courage. Vous voyez, le courage est une vertu essentielle chez une femme. Les hommes n'aiment pas les femmes heureuses. Ils n'aiment pas les femmes... Bon, en fait, c'est un peu mitigé, tu vois, non? La vérité, c'est que il ne faut pas être trop courageuse jusqu'à dépasser, quoi. Ça dit, la vérité, c'est qu'il y a des domaines dans lesquelles les hommes attendent que tu sois courageuse et puis il y en a d'autres où il faut être un peu peureuse quand même. Tu vois, non? Parce que si tu es trop courageuse, tu deviens l'homme de la maison. Donc, même si tu as le cœur d'une amazone, tu es une femme courageuse jusqu'à fatiguée, tu vois, tu manifestes un peu, tu gardes un peu. Voilà. Quand il n'est pas là, tu peux déployer tout ton potentiel courage, mais quand il est là, tu vois, non? Fais un peu semblant, même si tu es trop courageuse, fais un peu semblant, tu es un peu courageuse, un peu peureuse quand même. Mais il est important qu'une femme ait du courage parce que la femme est une partenaire de vie. Elle est aussi un pivot, souvent dans une entreprise. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand je rentre dans un foyer, j'ai répondu à la question du maire d'être fidèle dans le meilleur et dans le pire. Ça veut dire qu'il y a des beaux épisodes dans une vie commune mais il y a aussi des épisodes difficiles. Il y a aussi des moments difficiles et il est important que dans son rôle de Ezer, la femme soit une personne courageuse. Tu dois être courageuse dans les crises économiques que vous allez traverser. Tu dois être courageuse face à la maladie qui peut venir frapper à la porte de ton foyer. Tu dois être courageuse face à la calomnie ou à des événements qui vont venir, n'est-ce pas, déstabiliser ou discréditer le Adam de ta vie, le Assyrus de ta vie. Tu dois être courageuse face aux enfants qui ne vont pas toujours faire ce qu'on attend d'eux, qui ne vont pas toujours marcher dans les chemins qu'on attend d'eux. Bref, tu dois être courageuse pour faire face aux vicissitudes de la vie et être une championne aux côtés du roi que le Seigneur t'a donné. dans certains cas, il va compter sur ton courage. Vous savez, c'est connu que souvent, la femme a plus de ressources émotionnelles que l'homme. L'homme a beaucoup de forces physiques mais pas toujours au niveau émotionnel. Ce n'est pas apparent mais à la vérité, souvent, la femme va avoir un moral plus fort. Donc, dans des moments difficiles, il faut que tu sois courageuse pour encourager au lieu de critiquer, tu vois, pour relever au lieu d'enfoncer, pour être cette femme-là qui sait porter, n'est-ce pas, son homme jusqu'au bout de la route. Voilà, donc le courage est vraiment nécessaire. Tu dois être courageuse pour te lever les matins comme la femme vertueuse. La Bible dit dans Proverbe 31 que cette femme-là était la première levée, la dernière couchée et ça, ça va chercher du courage. Tu dois être courageuse pour être cette femme multitâche que le Seigneur a fait de toi en éloignant de toi la paresse, la nonchalance et toutes ces choses-là qui sont opposées au courage. Plus tu seras courageuse, plus tu vas manifester tout ce que le Seigneur a caché en toi et emmener votre royaume à être un royaume réluisant. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de la dame de Carcassonne. C'est une femme courageuse et nous devons être à l'exemple de cette femme ou tout simplement à l'exemple de la femme vertueuse de Proverbe 31 qui est une femme particulièrement courageuse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, on va aller vers la fin de notre rendez-vous et moi, je vais dire quelques mots sur une chose que j'aurais voulu partager avec vous. Par exemple, j'aurais voulu parler avec vous de l'humour. vous savez, les hommes sont séduits par l'humour chez une femme. Une femme qui n'a pas d'humour est une femme qui aura un capital séduction très très bas. Voilà, tu es trop sérieuse, tu prends tout au pied de la lettre, avec toi, tout est, comment on dit, pratique, tu es une femme pragmatique, tout chez toi est mathématique. tu ne vas pas souvent retenir l'attention des hommes. Les hommes aiment les femmes qui savent rire, qui savent rire de leurs blagues, qui savent avoir des moments de fou rire avec eux, qui savent apporter la joie dans un environnement, qui savent aussi être drôle sans abuser. Voilà, donc l'humour est un élément très très important. Si tu es une femme qui n'a pas d'humour du tout, il va falloir que tu revois ta copie, il va falloir que tu revois ta copie. Moi, je sais que l'un des moments privilégiés avec mon mari, c'est ces moments-là où il a des trucs vraiment qui lui font tellement rire, des histoires genre, bon, enfin, je ne vais pas donner ces docs ici, mais il a ces moments où il a juste envie de rigoler, 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 et si tu es une femme qui n'a pas d'humour, tu ne peux pas. Donc, en ayant de l'humour, tu peux entrer dans le monde de ton mari, il rit quand il faut, il rit de ces histoires, tu vois, et puis toi aussi, pour voir quand il faut ramener des petites histoires drôles qui vont venir vraiment alléger le quotidien, qui vont venir fleurir votre environnement, n'est-ce pas, parce que tu es une femme qui a de l'humour. Il y a des femmes, quand leur mari raconte une blague, elles vont le regarder avec un visage sérieux du genre, et puis, c'est ça là qui te fait rire. Ma chérie, il faut laisser ça. Ça le fait rire, il faut rire. Ça fait quoi? Il faut rire, et puis c'est tout. Ah, d'accord. Chérie, oh non, c'est juste trop drôle. Bon, enfin, tu ne comprends pas trop la blague, mais tu dis, c'est juste trop drôle. Ce n'est pas compliqué, tu vois, et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas gagner en humour, tu vas comprendre ce que c'est que l'humour. Ne sois pas trop, trop sérieuse, il faut avoir de l'humour. Un autre point, ça sera le dernier que je vais évoquer ce soir, qui séduit les hommes chez une femme, c'est vraiment la bonne humeur et le sourire. La bonne humeur et le sourire. Apprends à sourire. Si tu es une femme qui n'aime pas sourire, tu vois là, toujours ton visage est trop sérieux. Bon, ça rejoint un peu l'humour parce que ça va ensemble, mais quand même, le sourire est un peu différent. Il faut être quelqu'un qui a le sourire facile. Tu souris le matin, tu souris à midi, tu souris le soir. Vous savez, souvent la vie nous emmène des coups qui font qu'on peut oublier de sourire. Et moi, souvent, j'oubliais de sourire, mais il y a eu un moment où le Seigneur m'a demandé de me lever avec le sourire. Vous savez, quand on est une femme, on a beaucoup de responsabilités entre les enfants, le boulot, les entreprises, le commerce, le quoi, quoi, quoi. Tu peux te réveiller le matin, l'esprit vraiment chargé de beaucoup de choses à réaliser, à régler, etc. Et si tu n'y prends garde, le sourire disparaît de ton visage. Tu vois, moi, je sais que quand je me lève le matin, mon mari a toujours une façon de me regarder du coin de l'œil, là. Il cherche si je vais sourire ou je ne vais pas sourire. Tu vois, si je souris, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, la journée est gagnée et je vois que lui-même, il est détendu et la journée est bonne. Si je ne souris pas, il prend ses distances. D'abord, il va dans son bureau, il reste là-bas un moment, histoire de se demander qu'est-ce qui se passe dans ma tête et tout. Et puis, au bout d'un moment, il revient pour me demander « Ah, est-ce que ça va ? » et tout. Bon, tu vois, on peut bien démarrer la journée en capitalisant le sourire. Même si tu n'as pas envie de sourire, il faut sourire. Tu vois, le sourire est gratuit, on n'achète pas et puis ça fait du bien. Sourire, tu vas voir que toi-même, ça va te détendre. Et souvent, vous allez voir que l'atmosphère de la maison va dépendre de la capacité à sourire de la maîtresse de maison. Donc, si tu es une reine qui ne sourit pas, on va t'assimiler à Vasti. Je suis sûre que Esther avait un sourire juste magnifique. Alors, commence à sourire. Vas-y, commence à sourire. Sourire, chérie. Sourire, sourire, sourire. Allez, laisse le sourire paraître. Waouh, bravo. Bravo pour ce beau sourire. Que Dieu te bénisse. Surtout, garde le sourire. Comme je l'ai dit une fois sur mes pages Facebook, où l'instant a été capturé. Ton sourire a été immortalisé. Soit une femme qui sourit, une femme de bonne humeur. Peu importe ce qui se passe, peu importe les choses auxquelles tu es confronté, avec le sourire, tu auras déjà résolu 30 % de la situation. Et avec le sourire, tu vas attirer tous les agaïs de ta vie qui vont te faire monter encore plus haut vers le couronnement et la maîtrise de la couronne pour l'éternité. Nous allons acclamer le Seigneur. Décide simplement d'être une femme qui plaît et tu verras que la vie n'en sera plus facile et n'en sera que plus agréable. Alors, nous allons baisser la tête et prier en demandant au Seigneur de faire de nous des femmes qui plaisent. Peut-être que tu n'es pas forcément prête pour le mariage. Peut-être que ce n'est pas ce que tu recherches. Tu ne recherches pas particulièrement un amoureux en ce moment, mais tu as besoin, comme je l'ai dit, de plaire. Tu as besoin de plaire aux hommes de ton environnement parce que si tu plais aux hommes, tu vas plaire à tout le monde autour de toi et ça sera à ton avantage. Alors, on va baisser la tête et prier. Je vais t'inviter à aller chercher, n'est-ce pas, dans des commentaires, dans des études. Ce qui plaît aux hommes, comme je l'ai dit, c'est connu, c'est exhaustif, c'est les mêmes critères pour tous les hommes. Si tu les appliques, tu seras forcément une femme qui plaît. Alors, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Identifie dans ta vie ce que tu n'as pas. Est-ce qu'il te manque la confiance en toi? Est-ce qu'il te manque le goût de l'aventure? Est-ce qu'il te manque la capacité et l'intelligence? Est-ce qu'il te manque le courage? Qu'est-ce qui te manque en tant que femme dans toute cette liste que nous avons citée? La douceur, l'esprit doux et paisible, n'est-ce pas? La capacité d'écoute, l'attention, l'attention. Une femme doit être attentionnée, elle doit prendre soin de son environnement. Prie le Seigneur. Quels sont tes points forts? Qu'est-ce qui a retenu l'attention du assirus de ta vie, de celui qui est dans ta vie en ce moment? Si tu as su l'identifier, alors capitalise davantage ces points et acquérir aussi les autres points parce que bien qu'ils ne soient pas cumulatifs pour être activés, si tu les as tous, tu n'en seras que plus séduisante pour la jante masculine et paricocher pour toutes les personnes qui seront autour de toi au quotidien. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous sommes tellement bien dans ta présence, papa, que nous aurions voulu y rester encore des heures et des heures. Oh Seigneur, tu as créé la femme pour plaire. Tu as créé la femme pour plaire. Seigneur, rêvez-nous du manteau de la séduction divine. Rêvez-nous du manteau de cette séduction avant la chute qui était le partage de Ève au Dieu vivant avant qu'elle ne chute. Seigneur, nous voulons être des femmes qui plaisent. Nous voulons être des femmes qui retiennent l'attention afin, oh Dieu de gloire, d'avoir les faveurs, les faveurs. Oh Dieu de gloire. Oui, peut-être qu'une femme se dit, mon mari est difficile, je ne sais pas ce qui lui plaît. Aujourd'hui, il veut ci, demain il veut ça. Ma soeur, il y a quelque chose qui va toucher le cœur de ton mari. Il y a quelque chose qui va augmenter ton capital séduction dans le cœur de ton mari. S'il y a encore ce conflit, si tu as encore l'impression qu'il ne t'aime plus, si tu as encore l'impression qu'il ne t'apprécie plus, c'est que tu es en train de louper les points essentiels de la séduction. Je l'ai dit, les hommes sont tous les mêmes, ils ne changent pas. Si ça se trouve, c'est toi qui as changé, c'est toi qui as arrêté d'activer ces éléments qui avaient fait ta force, ces éléments qui étaient tes joyaux de séduction, qui étaient tes piliers de séduction. Alors reviens, reviens à ton premier amour comme nous l'avons dit précédemment, reviens, viens et reprends ce que tu faisais par le passé. Peut-être que tu étais attentionné et depuis tu ne l'es plus pour diverses raisons, raisons de maternité, raisons de travail, raisons de soucis et de problèmes, peu importe la raison, reviens à ton premier amour, redeviens cette femme attentionnée, cette femme à l'écoute de son environnement, cette femme paisible, cette femme douce, cette femme courageuse, reviens et redeviens cette femme, cette femme pleine d'humour que la vie a transformée. Reviens à ton premier amour et tu verras que le vin sera renouvelé dans ton couple. Un vin nouveau va commencer et ou recommencer à couler et il coulera à flot, il coulera à flot, il coulera à flot et à nouveau vous serez enivré d'amour, enivré d'appréciation, enivré de mots doux parce que le pouvoir de la séduction aura été réactivé dans ta vie de femme. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Alors, si tu as été béni par ce rendez-vous, tu vas juste élever une acclamation à notre Seigneur, au roi des rois, merci notre Dieu. Et nous nous souvenons que nous ne devons pas venir dans la présence du Seigneur les mains vides, même si c'est une émission, mais c'est une émission dans la présence de Dieu et nous voulons faire une offrande, n'est-ce pas, pour honorer Dieu, pour sceller ses paroles et pour activer l'onction de la séduction divine dans nos vies. Alléluia. Alors, tu vas apporter une offrande, tu vas apporter une offrande au Seigneur en suivant les instructions qui s'inscrivent à l'écran maintenant. Alléluia. Et je voudrais donner quelques annonces, voilà, comme je l'ai dit en introduction de cette émission, c'est aujourd'hui l'anniversaire du pasteur Mohamed Sanugo. Si cet homme de Dieu a ne serait-ce qu'une seule fois été une source de bénédiction dans ta vie, je t'invite à lui envoyer un mot sur sa page Facebook, sur YouTube, peu importe, envoie un mot juste de joyeux anniversaire et il appréciera ton pouvoir de séduction sera en place, mais t'inquiète, je veille au grain. Alléluia. Alors, je voudrais aussi signaler à toutes les femmes des églises Vases d'honneur qu'au niveau du centre Kodèche, nous reprenons les Léamans en prière en présentiel et cette fois, c'est un appel certain, c'est le dernier appel comme quelqu'un dirait, c'est le vendredi 7 mai à partir de 19h. Nous aurons une reprise en grande pompe de Léamans en prière et je t'assure que tu seras béni. Tu vois, il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons prier. Alors, venons prier, venons dans la présence de Dieu et laissons le Saint-Esprit nous conduit dans des prières ferventes qui vont décompter des situations et qui vont faire de nous des aisés sans conteste. Voilà, que Dieu te bénisse. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ce précieux moment que nous avons passé dans sa présence. Encore une fois, je voudrais remercier et féliciter toutes les équipes avec lesquelles nous travaillons à la réalisation de ce programme. Je voudrais aujourd'hui bénir particulièrement toute l'équipe des cadreurs avec à sa tête Léandre. Que Dieu te bénisse abondamment. Léandre, merci pour cet excellent travail. Les soeurs, les chéries, je vous dis ciao, ciao, à bientôt et que ton pouvoir de séduction aille de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse à bon d'amour. Merci.